C'est maintenant le temps de la période de questions. Le chef de l'opposition officielle de sa majesté. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Alors que nous commençons la semaine, malheureusement, le gouvernement ontarien a abandonné le travail. J'ai parlé à un homme, à Niagara Falls, qui a perdu son emploi à John Deere. Il m'a parlé de l'impact sur sa vie personnelle. Il était incapable de payer son hypothèque, ses factures. Il a perdu sa fierté. C'est un père de famille. Il a perdu sa dignité. Il travaillait pour 12 $ de l'heure, mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? C'est la question qu'il m'a posée. Nous avons un projet de loi sur la table qui créera un million d'emplois avec de bonnes mesures. Ce que nous voulons, c'est de diminuer les impôts, qui sont parmi les plus importants au pays. Nous voulons éviter le gaspillage. Il faut diminuer les impôts, créer de l'emploi et encourager les gens comme cet homme, à Niagara Falls. Arrêtez la pendule, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci. La première ministre, merci Monsieur le Président. J'appuie la notion et nous travaillons de pied acharné afin de faire les bons investissements dans les gens, dans l'infrastructure. Nous sommes en partenariat avec plusieurs entreprises. Nous avons créé les partenariats qui permettront aussi la création d'emplois. Le chef de l'opposition ne fera que retirer les emplois de la province. Cela augmentera les difficultés. Je ne vois pas comment les tactiques du chef de l'opposition créeront de l'emploi. Nous avons créé 440 000 nouveaux emplois nets l'an passé, Monsieur le Président, et nous continuerons à travailler sur notre plan complémentaire. Je crois que la première ministre n'a pas lu mon plan de façon appropriée. Avec son plan à elle, nous avons perdu 300 000 emplois dans le secteur manufacturier. Votre plan ne fonctionne pas, donc est-ce que ce n'est pas le temps d'essayer quelque chose de nouveau, d'optimiste pour l'Ontario? C'est mon plan, c'est mon projet de loi pour la création d'un million d'emplois. Par exemple, Kellogg's a annoncé qu'il fermerait l'Europe centrale à London. Kellogg's est important, il crée plusieurs emplois, mais nous perdons donc 700 ou 600 emplois à London. Le plan que vous avez devant vous ne fera rien de mieux. Nous avons perdu avec Chrysler, avec Ubisoft, avec Samsung. Et donc, au lieu de continuer sur la voie où vous êtes, pourquoi est-ce que vous n'aidez pas les entreprises à travers l'Ontario afin de créer d'autres emplois à travers la province? Merci Monsieur le Président. Je crois que le chef de l'opposition sait très bien que les impôts ont été diminués dans notre province. Il sait aussi que la TVH, qui était une politique conservatrice que nous avons mise en place, a été faite et mise en place pour le secteur manufacturier, et il le sait. Ce que le chef de l'opposition veut dire, c'est que l'on se distance des gens qui travaillent dans les usines, à Oshawa, à Oakville, à Brampton, à Woodstock et à Windsor, Monsieur le Président. Il parle de renverser les politiques dans cette province afin de travailler avec le secteur automobile qui est en place depuis des décennies. Je ne crois pas qu'il a bien pensé à ces politiques, Monsieur le Président, parce que d'abandonner le secteur automobile en Ontario, nous perdrions des centaines de milliers d'emplois, Monsieur le Président. J'apprécierai, pendant que je suis debout, l'attention qui m'a été donnée par le ministre de l'Environnement, aussi bien que ceux qui crient. S'il vous plaît, calmez-vous. Question complémentaire. Vous avez créé de plus d'impôts dans la province de l'Ontario, et de la seule façon, il faut leur donner des pots de vin et commencer à dire non à l'extorsion des entreprises. Où est-ce que vous allez faire la ligne ? Il faut, je pense que c'est mieux de réduire les impôts pour que les petites entreprises puissent créer de l'emploi. C'est pas seulement moi, Don Drummond l'a dit, que les politiques d'aide aux entreprises n'étaient pas, d'aide sociale aux entreprises n'étaient pas. Et je suis d'accord. Créons un environnement où le secteur automobile, ou des services financiers, ou autre technologie, que je aimerais que tous ces secteurs aient une croissance. Pourquoi vous n'êtes pas de mon avis ? Veuillez vous assurer, s'il vous plaît. Réponse la première ministre. Je dirais que pourquoi est-ce que le chef de l'opposition ne comprend pas qu'être en partenariat avec les entreprises et appuyé ceci. Dans ce cas, on parle du secteur automobile, que ce partenariat a déjà des décennies. La naïveté associée avec la position du chef de l'opposition est époustouflante. Je reviens en 1996-17, quand il y a eu 746 millions de dollars pendant les années Harris. En 1997-18, 414 millions. En 2000-2001, 717 millions de dollars. Apparemment, le chef de l'opposition et ses collègues comprenaient avant que c'était important pour qu'on soit concurrentiel à l'échelle mondiale, qu'on travaille avec les entreprises et qu'on ait des appuis. Mais il a perdu le fil de tout ça. Nouvelle question ? Je reviens à la première ministre. J'étais là, j'étais au Conseil des ministres et c'est ce qu'on a fait. On a réduit les impôts, on avait des tarifs d'électricité abordables et les résultats, c'est qu'on a créé un environnement où 1,1 milliard d'emplois ont été créés pour les Ontariens et Ontariennes. Je vais vous indiquer l'autre erreur économique qui chasse les emplois de la province. Le domaine des subventions, c'est les subventions que les libéraux donnent aux projets d'éoliennes et d'énergie solaire et d'eau. Et 42 milliards de dollars. Vous penserez que tous les gens pourraient travailler dans un projet d'énergie éolienne et solaire. 46 milliards de dollars, c'est vraiment très pris et il faut annuler ce programme. Moi, je le ferais si j'étais premier ministre. Veuillez s'asseoir, s'il vous plaît. La première ministre, le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, je suis sûr que le chef de l'opposition appuie une communauté saine. Il n'y a rien de plus important pour notre parti que la santé de nos citoyens. La santé est très importante. L'énergie propre a remplacé les centrales au gaz, pardon, au charbon sale. Et ça représente 4,4 milliards de dollars en coûts environnementaux et des soins de santé. On a été obligé d'avoir de l'énergie en surplus dans cette province. On l'a fait en éliminant des centrales au charbon sale. L'énergie éolienne, c'est moins de 4%. Et moins de 4% n'est pas un scénario de fin du monde que ce chef de l'opposition dit que c'est. C'est une exagération et il ne dit pas la vérité. Merci. Veuillez retirer votre commentaire. Je retire mes commentaires. J'aimerais passer à la question suivante. Question complémentaire. Question complémentaire. Merci. Je reviens à la Première Ministre. Une des choses... Je ne sais pas si vous avez remarqué, Madame la Première Ministre. Il y a que ces subventions ne sont presque jamais reçues par des compagnies ontariennes. Souvent, c'est des compagnies internationales. Vous voulez, je pense, couper le ruban dans l'inauguration. Par exemple, Samsung a reçu beaucoup d'argent. C'est une compagnie très riche. Vous n'avez jamais donné de l'argent aux concurrents de BlackBerry. Vous ne direz pas aux gens de Kitchenwater-Louis Cambridge que vous donnerez des millions de dollars à leurs concurrents Samsung. Mais c'est ce que vous avez fait. Vous prenez l'argent de la poche des contribuables pour donner à un concurrent international. C'est une politique qu'on ne peut pas avoir. Ça nous coûte des emplois. Et les investissements à l'extérieur du pays qui ont lieu. Et on pose des problèmes à notre propre population. Pourquoi vous n'adoptez pas mon plan de création d'un million d'emplois qui va mettre les ontariens au travail ? Le ministre de l'énergie. Le ministre du développement économique, du commerce et de l'emploi. Monsieur le Président, je ne peux pas croire ce que j'entends. Nous appuyons les petites et moyennes entreprises. La semaine dernière, j'étais à Cambridge. Et par le plan du fonds de développement du sud-ouest de l'Ontario, on a débloqué des fonds pour aider à la création d'emplois dans la région. Et on va continuer à l'appuyer. On a la construction, par exemple, des contenants pour l'énergie, pour l'industrie agricole à travers la province. Et je comprends, le député, le chef de l'opposition ne peut pas voir l'importance de ses investissements de fabrication ontarienne. C'est parce que son parti n'a pas payé ce fonds de développement du sud-ouest de l'Ontario où on a créé beaucoup et retenu plus de 24 000 emplois. Je pense que ma fille a appris à l'école ce qui est les patates chaudes et c'est ce qui se passe ici. On a de mauvaises politiques économiques qui ne sont pas logiques du tout. Et le jury nous dit que ça nous coûte des emplois. Arrêtez les subventions et donnez des tarifs d'électricité abordables pour tout le monde. Et ne forcez pas les communautés qui n'en veulent pas, comme Wesley dans la région du Niagara. C'est des projets où il y a tout un chaos. Il y a cinq éoliennes qui ont été construites. Mais trois ne répondent même pas aux normes de distance des résidents. Donc elles sont illégales. Ça serait logique si on suivait la loi, mais ce n'est pas le cas. Ça nous coûte des emplois. Ça divise des communautés. Pourquoi vous n'adoptez mon plan de création de bons emplois ? Pour qu'on puisse avoir de nouveaux emplois dans la province de l'Ontario. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre, encore une fois, je ne comprends pas où le député d'Emphase vient avec ce plan de perte d'un million d'emplois. Et nous savons déjà, s'il arrive au pouvoir, il va réduire 10 000 emplois dans l'éducation, des milliers dans le secteur de la santé et il a déjà indiqué qu'il n'appuie pas la commission des services financiers pour avoir 3 700 emplois dans cette province. Il n'a pas appuyé le secteur automobile en 2009 et on n'aurait pas ce secteur. Rappel du Président, alors, s'il vous plaît. Je sais que c'est un moment difficile dans la province, en particulier dans la région du Niagara, oui. Et c'est pourquoi j'étais fier d'annoncer deux investissements par le Fonds de Développement du Sud-Ouest de l'Ontario, Niagara Pearson et à Kingsville, et à Welland aussi une autre compagnie. J'étais là à l'ouverture de Regional Foods à Dunville, des milliers d'emplois, et ils avaient besoin plus de 100 emplois plutôt. Ils en avaient besoin. Merci. Nouvelle question à la chef de troisième partie. Ma question s'adresse à la Première Ministre pendant l'hiver. La Première Ministre a eu l'occasion d'aller au Niagara. Comment elle dit qu'elle est l'état du chômage dans la région? Réponse la Première Ministre. J'aimerais souhaiter la bienvenue au nouveau député de Niagara Falls. Bienvenue en Chambre. Et j'ai eu l'occasion d'aller à Niagara Falls avant l'annonce de l'élection partielle. Et après aussi, je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire dans cette collectivité et ailleurs à travers la province. Et c'est pourquoi on a un plan sur six plans, parce que nous avons l'investissement dans l'infrastructure. Je l'ai entendu. On a le besoin dans la région du Niagara, à Niagara Falls et ailleurs, soit dans l'hôpital, dans les transports en commun, pour assurer qu'on ait les transports go nécessaires. Et ce type d'initiative et des investissements sont très importants. Et c'est pourquoi l'investissement dans l'infrastructure, c'est un des piliers de notre plan. On va continuer à travailler avec Niagara Falls et à d'autres communautés à travers la province pour assurer qu'il y a un investissement. Merci. Question complémentaire. On a entendu des familles, elles sont pressées comme des citrons et il y a une perte d'emploi. Et il y a une centaine de familles qui recevaient un chèque de Fergus qui maintenant ne savent pas d'où aller. Il y a 90 familles de Red Pack qui ne recevront plus de chèques après mai. Est-ce que la Première Ministre pense que son plan sur 6 points va aider ces familles-là ? Réponse la Première Ministre. Je dirais qu'il y a des situations où les compagnies ont fait des changements. Il y a eu des pertes d'emploi, oui. Il y a eu des situations où on crée des emplois. Le lendemain vendredi, je pense, le Ministre des services à la jeunesse et à l'enfance a fait une annonce à Windsor. Il y a un investissement où on va créer 40 nouveaux emplois dans le traitement des aliments. Et c'est ça dont le Ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi a parlé de ça. Il y a des entreprises qui ont besoin d'argent pour créer des emplois. Ils ont besoin d'aide et c'est ce qu'on fait. On voit la création d'emplois et ces emplois restent et viennent en Ontario. Mais on a davantage à faire. Merci. Question complémentaire finale. Depuis des années, les libéraux ont dit que des cadeaux aux entreprises, la TVH et des schémas privés de création d'électricité vont aider à la prospérité. La province, ils avaient promis 600 000 nouveaux emplois. Est-ce qu'elle ne peut donner aucune preuve de ces 600 000 nouveaux emplois ? Réponse de la Première Ministre. Plus de 400 000 ont été créés depuis 2009. Et j'espère que la chef de troisième partie va appuyer, par exemple, notre stratégie, 65 millions de dollars sur cinq ans, pour assurer que la stratégie pour le vin dans la région dont elle parle va aider. Pour qu'on ait une industrie vinicole qui puisse aider. Et elle a appuyé cela quand on a fait l'annonce. Mais les producteurs de vin et de raisins aimeraient savoir qu'ils ont l'appui pour qu'on puisse avoir des investissements. Et j'espère que la chef de troisième partie comprend. C'est un élément très important pour la région. Et ils méritent l'appui de tout le monde. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième partie. J'adresse ma question à la Première Ministre. Et je suis content de voir que la Première Ministre allie le programme électoral des néo-démocrates de 2011. Les échappatoires ne créent pas d'emplois et les gens sont oubliés. Les gens voient le taux de chômage et au-delà du taux national. Et dans la région du Niagara, c'est le plus élevé. Est-ce que la Première Ministre est prête à dire que le statu quo n'est pas assez bien pour les familles du Niagara ou n'importe où en Ontario? Réponse la Première Ministre. Je ne suis jamais satisfait du statu quo. En fait, on avait une stratégie pour les vins en 2011. Et c'est excellent que la chef du troisième parti l'a mis dans son programme électoral. C'était intéressant ce que la chef du troisième parti va mettre dans le programme électoral. Parce qu'on n'a pas vu de l'appui sur l'augmentation du salaire minimum, des retraites, de l'hôpital à Fortérier, pour la stratégie de vinicole et des producteurs de raisins. Je suis très impatient et c'est pourquoi on a avancé dans tous ces fronts-là et on va continuer à le faire. On ne va pas accepter le statu quo. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît? Question complémentaire? La Première Ministre ne doit pas avoir peur. On a beaucoup d'idées pour contrer le statu quo. Pour des familles qui se sentent pressées comme des citrons, ce ne sont pas seulement les politiques qui ne font pas le travail. C'est que le gouvernement à Queen's Park rend les choses encore difficiles. C'est ça pour les résidents de Fortérier qui veulent maintenir des emplois après la tentative du gouvernement d'arrêter ce partenariat pour l'hippodrome. Est-ce que le gouvernement va oublier ça? Réponse la Première Ministre. Le programme des machines à sous aux hippodromes, ce n'était pas un programme transparent ni redevable qu'on pouvait appuyer, qu'on devrait honnêtement appuyer n'importe quelle partie. On a mis en place un plan sur les cinq ans à venir, on va donner la possibilité à faire de la restructuration. On a des accords et la chef du deuxième parti le sait. On travaille avec Fortérier depuis des mois, bien avant qu'il y ait des questions en cette chambre. Quant à l'industrie des courses de chevaux, on va travailler avec Fortérier, on va avoir une saison en 2014 à Fortérier ou à l'hippodrome de Fortérier. Et on veut avoir un plan quinquennal pour l'hippodrome. Merci. Question finale pour les familles de Niagara. Le plan n'est pas très impressionnant, le plan du gouvernement. Plutôt que d'avoir des mesures intelligentes, les libéraux pensent que d'avoir des nouvelles échappatoires qui vont donner la possibilité à ce qu'on envoie les emplois ailleurs. Et plutôt que d'avoir des tarifs d'électricité concurrentiels, le gouvernement donne des subventions à des exportations aux États-Unis pas chères. Plutôt que de travailler pour protéger les emplois locaux, les libéraux ont tué ce programme de machination dans les hippodromes. Est-ce que la première ministre va admettre que son plan ne fonctionne pas et qu'on a besoin de vrais changements dans la province ? Réponse la première ministre. Je veux parler de certains des investissements qui ont été faits dans la région au-delà de l'investissement de 75 millions de dollars pour l'industrie vinicole. Citec Canada, par exemple, 2 millions de dollars pour le fonds d'investissement stratégique de création d'emplois. Et c'est en plus de 100, plutôt un investissement total de 125 millions de dollars d'expansion des installations à Niagara Falls. On va créer 32 nouveaux emplois. On va créer 105 emplois à Niagara Falls. Et on aura un investissement de 13 millions de dollars total pour protéger. On va créer 5 et on va faire la formation pour la rétention des 43 emplois. La réalité, c'est que quand on fait ces investissements, on développe ces partenariats, il y a des engagements pour avoir la rétention d'emplois, de créer de nouveaux emplois. Et c'est le type de partenariat qui fonctionne pour les gens de la région. Merci, une belle question, la députée de Burlington. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la première ministre. En 1998, Honda a ouvert une nouvelle usine à Allison, mais en 2014, on ne peut pas être en congrès sans des cadeaux. Votre gouvernement dépense 3 milliards de dollars de subventions aux entreprises, mais cela ne va pas résoudre le problème. De la paperasse administrative, des tarifs d'électricité, d'impôts et d'impôts et d'impôts causent beaucoup de problèmes au secteur manufacturé. On a perdu 300 000 emplois et d'essayer de donner des subventions, cela coûterait des milliards de dollars. Il ne serait pas moins cher d'avoir les éléments de base de la province comme il faut. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci, Madame la Première Ministre. Le ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis tout à fait heureux que l'Ontario reste la destination numéro un des investisseurs étrangers dans ce pays et en Amérique du Nord en général. Eh bien, quand les investisseurs choisissent notre province, ils le font sans subvention quelconque. Nous avons un climat d'investissement exceptionnel. Nous avons un taux d'imposition qui est tout à fait bas, bien plus bas que dans la plupart des États américains. Et nous avons un système de santé extraordinaire. J'en passe et les meilleurs. Voilà tous nos avantages. Et nous avons ajouté 25 000 nouveaux emplois dans le secteur manufacturier. Nous avons ajouté 12 500 emplois dans le secteur automobile. Et ce sont des mesures que le parti d'en face ne soutient pas. Mais nous, nous sommes en faveur de ces mesures. Nous avons continué dans ce sens. Et nous savons que nous avons encore du pain sur la planche. Nous avons continué à travailler dans ce sens. Merci. Cette question s'adresse encore une fois à la Première Ministre. Vous ne pouvez pas acheter la prospérité. Il faut que toutes les entreprises puissent travailler à part égale. Il ne s'agit pas de s'acheter les faveurs de certaines entreprises. Il s'agit d'améliorer la situation économique. Payer des mesures incitatives énormes, tout en ignorant les problèmes fondamentaux, eh bien, ne va pas régler le problème. Cela ne répond pas du tout aux problèmes. et aux besoins en matière d'économie de notre province. Contrairement au plan du chef de mon parti, est-ce que vous allez enfin soutenir ce plan ? Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Arrêtez, s'il vous plaît. Le député de Cambridge, à l'ordre, s'il vous plaît. Et le député de Renfrew. Madame la Première Ministre. Monsieur le Président, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le parti de ces députés qui sont en faveur de cette loi sur le droit au travail qui va démanteler complètement le travail syndiqué dans cette province. Et je suis tout à fait sûre que le chef du parti d'en face est encore en train de soutenir cette initiative. Et je peux vous dire que 4600 emplois seront perdus si jamais cette mesure est mise en place. Et vraiment, je les mets au défi d'aller à Oakville, à l'usine Ford à Oakville, et de dire à leurs électeurs qu'ils ne soutenaient pas l'investissement de ce gouvernement dans l'usine Ford. Je les mets au défi de se présenter devant leurs électeurs et de le leur dire. Merci. 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 Nouvelle question, le député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Niagara a le taux de chômage le plus élevé de l'Ontario. Pour certaines personnes, il ne s'agit que d'un chiffre. J'ai rencontré ces gens. Je les ai rencontrés dans les cafés. J'ai parlé avec eux au téléphone. J'ai parlé avec eux dans leur salon. Et maintenant, je suis ici pour les représenter à Queen's Park. Ils sont tout à fait préoccupés par leurs emplois. Ils ont peur que leurs enfants ne trouvent pas d'emploi, que leurs petits-enfants ne trouvent pas d'emploi. Il s'agit de véritables personnes qui ont de vrais problèmes. Est-ce que la Première Ministre pense que son plan pour l'emploi fonctionne pour les gens de Niagara? Il y a des gens... Oh, pardon. Je pensais que mon temps n'était pas encore écoulé. Merci. Bon, il est nouveau, donc c'est normal qu'ils ne connaissent pas encore les règles. Lorsque je dis questions, vous avez 10 secondes pour terminer votre question. Merci. Je souhaite la bienvenue au nouveau député. Je sais qu'il défend les intérêts de sa collectivité, de ses électeurs. Et bien sûr, notre rôle est de défendre les intérêts des électeurs de toute cette province. Et c'est pourquoi nous avons investi dans la région de Niagara les investissements dont nous avons parlé. La stratégie vinicole et viticole, le secteur automobile, les investissements dans les hôpitaux, ou bien le soutien aux hippodromes qui vont permettre à ces gens que j'ai moi-même rencontrés d'ailleurs, à ces gens qui ont besoin de ces emplois, d'améliorer leur situation. Et nous allons nous assurer d'avoir une stratégie en la matière. Et j'espère que le député comprend que les investissements en la matière sont tout à fait cruciaux. Et en ce qui concerne notre stratégie en matière de salaire minimum et de retraite, et bien je pense que nos deux parties doivent travailler ensemble. Merci, que ce soit complémentaire. Des jeunes gens de tout Niagara Falls se demandent s'ils vont pouvoir rester dans leur ville d'origine parce qu'ils auraient besoin de bons emplois pour leur permettre de nourrir leur famille, pour pouvoir rester. Ils veulent pouvoir travailler, vivre et nourrir leur famille à Niagara Falls. Et j'aimerais défendre leurs emplois parce que la Première Ministre va enfin admettre que le status quo ne fonctionne pas et qu'il est temps de maintenant créer des emplois et réduire les impôts sur les petites entreprises et redonner de l'espoir aux gens de l'Ontario qui cherchent des emplois. Merci. J'aimerais également féliciter le député d'en face de son élection. Il représente une circonscription tout à fait importante. Et j'aimerais dire spécifiquement que nous avons, en janvier de cette année, créé 7800 nouveaux emplois pour les jeunes. Et le chômage chez les jeunes est en train de descendre lentement. Nous sommes en train de faire diminuer ce chiffre. Il est toujours inacceptablement élevé, mais nous travaillons à le faire diminuer. Et nous avons eu un investissement de 295 millions de dollars, par exemple, sur deux ans, qui inclut donc des stratégies d'emploi pour les jeunes. Nous avons un nouveau fonds en la matière également, qui a été créé. Et en février, depuis le début de l'année et jusqu'à le 21 février, 7900 personnes ont reçu les fruits de ces investissements. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Il y a des représentants d'Action Cancer Ontario, ici, dans la Chambre, ainsi que de la Fondation des maladies du cœur de l'Ontario et de l'accident vasculaire cérébral. Il y a de nombreux facteurs de risque de ces maladies qui sont évitables. Et l'un de ces facteurs est le tabagisme. Et il y a un projet de loi qui a été présenté en la matière pour justement lutter contre le tabagisme chez les enfants. Merci. Alors, qu'est-ce qui est fait en la matière ? C'est ce que j'aimerais demander à la ministre. Merci. Merci aux députés de cette question. C'est quelqu'un qui se bat pour justement faire avancer ces questions. Et j'aimerais également souhaiter la bienvenue aux représentants d'Action Cancer Ontario de la Fondation des maladies du cœur de l'Ontario. Et le fait est que le tabagisme tue 36 personnes en Ontario chaque jour. Donc, c'est pourquoi il est important d'adopter rapidement ce projet de loi 131. Et je suis vraiment heureuse d'avoir vu des signes de soutien de la part des autres parties. Le chef de l'opposition a écrit une lettre qui a signalé son soutien à cette initiative. Ainsi que la députée de Nickelbelt qui a dit qu'elle aimerait voir avancer ce projet de loi plus rapidement. Donc, j'espère que nous pourrons compter sur l'appui de tous les partis pour pouvoir faire avancer ce projet de loi. Merci. Question complémentaire ? Je suis tout à fait heureux de voir que notre gouvernement se consacre à la protection des enfants contre la fumée de la cigarette. Mais ce n'est pas le seul risque de maladies telles que le cancer et les maladies du cœur. Il est également important de manger bien et d'avoir des habitudes alimentaires saines. Alors, est-ce que la ministre pourrait nous dire ce qu'elle fait pour s'assurer que les enfants de cette province mangent des aliments nutritifs ? Merci. Je remercie le député de Ottawa-Orléans. Nous savons tous que des enfants en santé deviendront des adultes en santé. Et c'est pourquoi nous avons de nombreuses initiatives en la matière. Nous avons un groupe d'experts sur la santé des enfants qui nous a fait des recommandations que nous mettons en œuvre actuellement. Nous avons également amélioré les programmes en matière d'allaitement et dans bien d'autres domaines. Nous avons également proposé un projet de loi qui rendrait obligatoire l'affichage des informations nutritionnelles concernant les produits qui sont servis. Et je sais que la députée de Nickel Belt est également tout à fait engagée en la matière. Et j'aimerais vraiment demander aux députés du troisième parti d'arrêter de retarder les projets de loi et de les bloquer. Et lorsque ce projet de loi sera présenté, eh bien, adoptons-le. Merci. Une nouvelle question. Ma question s'adresse à la Première Ministre. La loi sur l'énergie verte a coûté à cette province des milliards de dollars pour de l'énergie dont nous n'avons pas besoin dans cette province. La Première Ministre nous a promis 50 000 nouveaux emplois et qu'il y aurait des subventions à hauteur de 4 milliards de dollars pour les énergies solaires et éoliennes. Malheureusement, ces emplois n'ont jamais été créés. Et le gouvernement général a dit qu'il y avait eu des pertes d'emplois en la matière depuis l'adoption de ce projet de loi. Et il y a eu des augmentations de 43% de nos factures d'électricité dans cette province. Je pense que nous avons vu les effets de cette politique. Il est temps de l'arrêter. Et aujourd'hui, de nombreuses personnes dans les communautés d'activité rurales de l'Ontario vont manifester pour vous demander d'annuler cette loi sur l'énergie verte. Merci. Est-ce que vous allez les écouter ? Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Le député de Durham, s'il vous plaît, à l'ordre. Et lorsque je vous demande de revenir à l'ordre, faites-le, s'il vous plaît. Merci. Merci le ministre de l'Énergie pour sa réponse. Je remercie le député de sa question. Je sais qu'il y a des manifestations anti-énergie éolienne. Il s'agit, je crois, des maires qui manifestent contre l'énergie éolienne. Et je comprends tout à fait leurs préoccupations. Mais comme je l'ai dit auparavant, l'énergie verte a remplacé le charbon, qui est une énergie sale, qui a causé 4,4 milliards de dollars en coûts en matière de soins de santé, à cause des problèmes qu'elle cause. Alors, c'est très bizarre, cette logique du parti d'en face. Il a dit au début qu'il allait... Le chef du parti d'en face a dit au début qu'il allait annuler les contrats en matière de l'énergie éolienne. Après, il a dit qu'il ne le ferait pas. Et maintenant, on en est à peut-être. Alors, il faudrait savoir ce que vous voulez. Ce qui remplace le charbon, c'est l'énergie nucléaire, le gaz, l'hydroélectricité. Mais pas ces énergies soi-disant vertes dont vous parlez dans votre loi. C'est une loi qui nous coûte des emplois. Et l'OMC a dit très clairement que vous étiez en train de vous engager sur la mauvaise voie. Et vous êtes en fait en train de contrevenir aux lois de cette province. Et ce qui arrive aux oiseaux, aux tortues, ne vous intéresse pas du tout. Ou ce qui arrive aux municipalités, qui ne sont pas disposées à accueillir de tels projets, ne vous intéresse pas du tout. Et votre processus de consultation des municipalités est devenu une façade uniquement. Et j'aimerais demander à la Première Ministre d'annuler cette loi. Ou au moins de respecter le souhait des Ontariens qui ne souhaitent pas accueillir de tels projets dans leur municipalité. Merci. Arrêtez l'horloge. Ressayez-vous, s'il vous plaît. Ressayez-vous, s'il vous plaît. Le ministre de l'Énergie. Le député de Durham profite de l'occasion à chaque fois. Alors, je vais lui demander d'arrêter de le faire. Merci. Merci, M. le Président. La loi sur l'énergie verte a créé de nombreux emplois en Ontario. Et nous avons rencontré des personnes de la haute direction de Siemens il n'y a pas longtemps. Et ils nous ont indiqué que ces éoliennes continuaient de créer davantage d'emplois que l'on avait estimés à l'origine. Je me suis rendu à Selastika, dans la vallée du Don, la semaine dernière. Et ils souhaitent continuer à étendre leurs activités en matière d'énergie verte. Les emplois sont en cours de création. Nous n'avons pas encore compté tous les emplois qui ont été créés. Mais nous voyons des exemples sans cesse de création de nouveaux emplois dans le secteur de l'énergie propre et verte. Et nous avons de nombreux collèges qui préparent des étudiants à ce secteur d'avenir. Merci. Nouvelle question, le député de Durham. Merci, M. le Président. Encore une fois, ma question s'adresse à la Première ministre. La construction qui a été promise de nouvel hôpital de Niagara Falls et qui pourrait représenter une source d'emploi tout à fait importante. Dans une période où, justement, nous avons une grande pénurie d'emplois dans cette région et dans la province, est-ce que donc la Première ministre peut garantir à ces personnes que cet hôpital emploiera des personnes locales et aura également des fournisseurs locaux ? Merci. Alors, je remercie le député de cette question. J'aimerais dire que je suis tout à fait heureuse d'avoir pu annoncer que nous aurions des subventions à hauteur de 26 millions de dollars pour l'hôpital de Niagara Falls. Et nous sommes tout à fait heureux d'avoir pu effectuer cet investissement sur les conseils de Dr. Smith. Et c'est vraiment une chose importante que de souligner que le NPD n'était pas nécessairement en faveur de la construction de cet hôpital. Et on ne savait pas si on construirait cet hôpital à Welland ou autre part. On ne savait pas trop encore ce qu'il se passerait, si les services seraient maintenus et que l'hôpital serait construit à Niagara Falls, mais ça aurait été irresponsable de le faire. Je suis tout à fait heureuse d'annoncer que nous sommes tout à fait engagés pour les soins de santé à Niagara Falls. Et nous allons bien sûr tenir nos engagements en la matière. Merci. Merci, Madame la Première ministre. Les emplois sont la préoccupation principale des familles de Niagara Falls. Et lorsqu'il s'agit de création d'emplois, le gouvernement devrait s'engager à créer le plus d'occasions possible pour les travailleurs locaux, comme par exemple les architectes, les ingénieurs ou bien les entrepreneurs locaux. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait pour s'assurer que la construction de cet hôpital va donner lieu à une création d'emplois au niveau local, en embauchant des personnes qui vivent dans cette région et en utilisant des fournisseurs locaux ? Merci. Je suis tout à fait heureuse de voir quelle est la position du NPD concernant la construction de cet hôpital. Je suis tout à fait heureuse d'avoir entendu l'intervention du député d'enfance. Maintenant, on comprend bien mieux la position de son parti. Je suis tout à fait heureuse d'avoir pu avancer concernant la construction de cet hôpital. Et je sais que cela comportera de nombreux avantages pour les électeurs de Niagara Falls et de la région de Niagara dans son ensemble. Et j'aimerais vraiment encourager le député d'en face à soutenir le projet de loi 141 qui soutiendra l'emploi au niveau local. Merci. Nouvelle question, la députée de Scarborough Aging Court. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. En tant que père, vous savez très bien à quel point il est difficile d'établir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et c'est pourquoi je suis tout à fait heureuse de soutenir le projet de loi 121, le projet de loi 21, pardon, congé pour aider les familles. Et c'est tout à fait important pour ces familles que d'établir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et c'est vraiment tout à fait important et je l'ai vu très bien au cours de ma carrière en tant qu'infirmière. Et j'ai lu 12 pétitions devant cette chambre concernant ce projet de loi. Et c'est tout à fait frustrant que de voir que ces trois parties ont travaillé ensemble pour faire avancer ce projet de loi, mais que maintenant ce projet de loi est bloqué à l'étape de comité. Ce serait vraiment important que de l'adopter. Donc j'aimerais vraiment demander aux ministres quelle est la réaction du ministère à ce retard. Merci. Je voudrais remercier la députée pour la défense du projet de loi 21 concernant les congés pour les familles qui ont des parents malades. Donc il est important d'avoir ce projet de loi. On a entendu de la frustration de la part des acteurs du milieu et que ce projet de loi a été retardé de façon non nécessaire à cette chambre. Je voudrais parler de la coalition des soignants naturels, la société de Parkinson, des aînés, la Fondation des maladies du cœur du Canada. Je demande à tous les députés d'accélérer le débat de ce projet de loi et de faire adopter ce projet de loi afin de donner aux familles qui ont des parents malades d'avoir les congés nécessaires. J'implore tous les députés de la Chambre d'appuyer ce projet de loi 21 complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre. Les gens sont frustrés concernant le débat qui est retardé. Les députés de l'opposition continuent de faire retarder l'adoption du projet de loi en donnant des réponses toutes faites sur des sujets différents concernant le projet de loi 21. Ce projet de loi aurait dû être adopté depuis longtemps. Malgré tout, l'opposition continue de vouloir apporter des modifications, M. le Président, par vous et au ministre. Voulez-vous nous expliquer, clarifier certains points que peut-être qu'on a ratés? Merci, M. le Président. Merci à la députée une fois de plus. Ce projet de loi concerne la compassion que l'on doit à nos êtres chers, aux soignants naturels, pardon, aux aidants naturels. Je demande à l'opposition de penser aux Ontariens qui luttent chaque jour avec leurs parents malades. Donc, je ne veux plus que vous retardiez l'adoption de ce projet de loi. Nous, nous avons l'appui de la Fondation des maladies du cœur et nous voulons que ce projet de loi devienne loi. Ce n'est pas un enjeu partisan. Il n'y a pas de controverse sur ce projet de loi. Et ça s'attaque à une valeur essentielle de notre société, c'est-à-dire s'occuper de nos parents malades. Et que les personnes aient une protection, qu'elles puissent maintenir leur emploi s'ils doivent quitter pour prendre soin de leurs êtres chers malades. Merci, M. le Président. Nouvelle question. Député de Yorambos. Ma question s'adresse à la première minute. Les gens de l'Ontario sont devant l'Assemblée aujourd'hui. Ils veulent vous envoyer un message que votre plan sur l'énergie verte est un échec. La facture d'électricité augmente pour tous. Peu importe, c'est un échec. Vous tournez le dos. Et les municipalités, vous les poursuivez en cours lorsqu'ils veulent manifester contre le projet de loi. Vous ignorez l'effet que l'étude de la santé, votre gouvernement a fait appel lorsque l'Université de Toronto a fait un appel à ce projet de loi. Voulez-vous faire ce que doit être suffisamment consciente et aller rencontrer les gens qui sont devant l'Assemblée législative aujourd'hui et leur expliquer la situation? Veuillez vous asseoir. Merci, M. le Premier ministre. Je sais que le ministre de l'Énergie va vouloir répondre. J'ai rencontré des gens qui ont un argument très décidé sur ce sujet à l'échelle de la province dans les différentes communautés et collectivités où je suis allé. Je sais que la députée d'en face ne veut pas parler du fait que la pureté de l'air est un élément important pour la santé. Je sais qu'elle ne veut pas parler de la réalité des 30 000 emplois et plus qui ont été créés. Mais je pense que la députée devrait reconnaître, lorsque j'étais au pouvoir, que nous allions changer les règles concernant l'emplacement des parcs d'éoliennes. Donc, on l'a fait, M. le Président. On a travaillé avec les municipalités. Député de Prince Edward Hesking et Northumberland. Donc, appel à l'Ordre. Vous avez posé la question. Écoutez la réponse. Nous allons modifier le processus pour l'emplacement des infrastructures énergétiques. Il nous a continué sur cette voie complémentaire. Député de Allibertin-Quarterlakes-Brocks, mon cométant et d'autres font appel sur le plan de parcs d'éoliennes au bord de la moraine d'Oakridge, alors que nous savons que cette moraine donne de l'eau potable à plus d'un million de personnes. Les collectivités ont parlé contre, et plus de milliers de personnes ont parlé contre le parc d'éoliennes. Et les Premières Nations également veulent être consultées. Les gens sont venus pour manifester contre les parcs d'éoliennes. Vous vous avez tourné le dos aux manifestants. Vous avez opposé. Voulez-vous annuler ce projet de parcs d'éoliennes à proximité de la moraine d'Oakridge? Merci. Veuillez vous asseoir. Ministre des énergies, M. le Président, j'en ai parlé plus tôt. La réalité est la suivante. Le chef de l'opposition a dit qu'il n'allait pas annuler les contrats actuels de parcs d'éoliennes. Quelle est votre politique? Allez-vous les annuler? Allez-vous exposer la province des poursuites? Au civil, le groupe qui est aujourd'hui devant l'Assemblée législative, ce sont des maires. Nous voulons éliminer le charbon sale. Quel est l'impact de l'élimination du charbon sale? On parle des coûts environnementaux et des coûts pour la santé. On parle de moins de 680 décès, moins d'admissions à l'hôpital, moins de visites à l'hôpital. Moins de 300 000 maladies respiratoires. Voilà pourquoi nous voulons avoir de l'énergie renouvelable. Ma question s'adresse à la première ministre. Lorsque le gouvernement a retiré les machines à sous dans les hippodromes, les familles de l'Ontario qui dépendent de ce secteur pour payer leur… pour vivre, alors que le gouvernement donne un peu d'argent, comme dans le cas de Fort-Aérié, juste avant l'élection partielle, les familles de Fort-Aérié ne peuvent pas planifier pour l'avenir. Est-ce que la première ministre va s'engager aujourd'hui avec un partenariat à long terme avec l'hippodrome de Fort-Aérié pour avoir un avenir pour les mécomitants? Je sais que la députée connaît très bien John Snowblum et John Wilkinson ont formé un groupe d'experts et ils travaillent sur un plan quinquennal dans le secteur. Nous allons mettre en place un plan à long terme. Nous voulons avoir une durabilité à long terme. Et, par exemple, les commentaires concernant l'élection partielle, la députée Danfoss sait très bien qu'on travaille, qu'on a travaillé avant l'élection partielle pour s'assurer que tous les hippodromes aient un avenir durable. C'est le travail que nous avons fait. On va continuer de le faire. Je me suis engagé à faire prospérer le secteur équestre et nous allons continuer de le faire. Intéressant, Mme la Présidente, mais ils l'ont fait lorsque les libéraux n'étaient pas dans les sondages. Donc, depuis que les machinations ont été retirées, les gens qui dépendaient de cette activité, donc, ils n'avaient plus d'avenir. Et ils ont dû marcher dans la rue. Ils ont dû venir à Queen's Park avant que la Première ministre écoute. Et un financement unique n'est pas une solution à long terme pour les familles de forêt-viers. Nous voulons avoir un secteur équestre durable pour la région. Donc, M. le Président, nous n'allons pas remettre en place un plan qui n'était pas responsable ni transparent pour la durabilité de ce secteur. On a travaillé pour mettre en place un meilleur plan. C'est ce que nous avons fait. 400 millions sur les cinq prochaines années. Les néo-démocrates voulaient avoir une saison équestre. Et ils le voulaient. Et lorsque, finalement, après que nous ayons fait des efforts à cet égard, le plan est en place. Nous allons continuer avec les gens de forêt-viers, avec l'hippodrome. Je les ai rencontrés. Ils savent très bien que je suis engagé à faire tout à mon pouvoir, qu'il y aura un plan d'affaires pour l'hippodrome, qu'il y aura un échange transparent d'informations. Et c'est ce que nous allons continuer de faire. Député de Scabaro-Gilwood, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Ministre, au cours des dernières années, le réseau électrique était des fils qui étaient attachés à un pôle électrique avec un générateur, avec un interrupteur. Bien que le réseau ait été modernisé avec les compteurs intelligents, le réseau intelligent. Aujourd'hui, le système, pour moi, est pareil. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment les nouvelles technologies changent la faction dont nous réagissons avec le réseau électrique? Donc, ministre de l'Énergie, merci, monsieur le Président. Il y a plusieurs semaines, je suis allé à Barré avec le nouveau centre IBM, le centre de données. Ils analysent l'information des réseaux électriques, des compteurs intelligents, pour avoir un secteur plus fiable. C'est un autre exemple de création d'emplois dans le secteur énergétique en Ontario. Nous avons modernisé le système qui était inefficace. Nous voulons aider les ontariens à conserver l'énergie. La conservation en 2006 et le réseau intelligent nous ont permis d'économiser 4 milliards de dollars. Les compteurs intelligents nous aident à mieux consommer et à aider les entreprises lorsqu'il y a des... la demande augmente ou lorsque la demande diminue. Le réseau intelligent, les compteurs intelligents, c'est un excellent système complémentaire. Merci, monsieur le Président. Je voudrais remercier le ministre pour sa réponse. Je crois que mes collègues seront d'accord avec moi qu'il faut continuer à faire davantage pour encourager la conservation. Je sais que c'est important pour les gens de ma circonscription. Je comprends que les compteurs intelligents permettent de contrôler l'utilisation de l'énergie pendant les périodes de demandes élevées. Nous voulons conserver l'énergie. J'ai entendu pendant la tempête de glace que Toronto Hydro a utilisé l'information pour aider à le rétablissement du système. Pouvez-vous nous dire si le ministère a des programmes pour tirer avantage du réseau intelligent et comment je peux avoir accès à cette information? Il y a beaucoup... Nous sommes tous fiers de notre système, de notre réseau intelligent, de nos compteurs intelligents. Nous avons lancé un programme énergétique à l'Ontario. C'est un défi lorsque les gens peuvent utiliser leur créativité pour utiliser de nouveaux outils pour informer le public. Et ceci est disponible pour les ménages et les entreprises. Les gens comprennent mieux leur consommation électrique et économiser de l'argent. Utiliser l'information sur le réseau électrique va permettre aux consommateurs d'avoir un meilleur accès à leur consommation électrique et de partager l'information grâce aux réseaux sociaux. Toute cette information des compteurs intelligents peut être utilisée pour mieux conserver l'énergie. Nouvelle question. Député de SEMCO Nord. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Collèges, de la formation et des universités. Votre mandat est l'un des plus importants, c'est de mettre à jour le système des métiers spécialisés. Je sais que vous ne voulez pas faire de la politique sur le dos des métiers spécialisés. Voulez-vous vous engager aujourd'hui de revoir l'obligation de l'ordre des métiers jusqu'à la prochaine élection? Le ministre des Collèges, de la formation et des universités, une question politique. Il dit qu'on ne devrait pas jouer à la politique avec l'ordre des métiers. Ce que je dirais cependant, c'est ceci. Nous sommes très fiers du travail que nous avons fait, que le gouvernement a fait de l'ordre des métiers pour encourager l'expansion des métiers spécialisés en Ontario. Nous voulons encourager les jeunes à entrer dans les métiers spécialisés. Nous avons travaillé avec le gouvernement fédéral pour faire davantage, pour encourager les jeunes à devenir un apprenti. Nous avons doublé le nombre d'apprentis dans la province. Donc, nous pouvons faire davantage parce que nous voulons avoir un environnement stable pour les métiers spécialisés à l'échelle de la province, pour les employés, pour s'assurer qu'ils puissent avoir une décision dans ce domaine. Donc, vous n'avez pas répondu à la question. L'ordre des métiers a beaucoup de pouvoir. Donc, ils peuvent modifier les cours supplémentaires, pardon, d'obligatoires à option. Est-ce que le processus est parfait? J'espère que les politiques… Je sais que le ministre reconnaît qu'il va appuyer l'ordre des métiers concernant l'obligation d'avoir des crédits, comme par exemple dans le domaine de la miniserie, que si vous le faites, si vous rendez obligatoire l'accréditation, est-ce que le ministre va s'engager aujourd'hui de revoir, de ne pas revoir, de ne pas rendre obligatoire l'accréditation avant la prochaine élection? Merci, M. le Président. Le député a posé la même question. Lorsqu'on va revoir les ratios apprentis-employés, oui, ils comprennent la situation. Parce qu'ils ont réduit les ratios encore plus longtemps, alors qu'ils étaient au pouvoir. C'est une réalisation importante. Maintenant, nous allons revoir l'examen obligatoire, mais la différence entre eux et nous, ce ne sera pas une décision politique. Fait dans le club alpané, la décision sera prise de façon transparente par l'ordre des métiers, les genres des métiers, et ceux qui peuvent participer aux décisions parce que leur décision sera mieux prise que si les politiciens et les hommes politiques s'en mêlaient. Le député de Welland, pardon. Les libéraux vont dire qu'ils allaient donner les services GO tous les jours, mais les services ne sont pas là. Les familles, les entreprises de la région de Niagara, ils veulent avoir ce service. Ils ne veulent pas avoir de nouveaux frais, de nouvelles taxes. C'est les gens de Niagara qu'ils n'ont pas tenu leur promesse. Ils ont choisi un nouveau démocrate qui va donner des résultats aux familles et aux entreprises de la région. Les 12 maires ont fait un communiqué commun de prendre des décisions sur le système GO chaque jour dans la région de Niagara. Sainte-Catherine, voulez-vous vous engager aujourd'hui à avoir une date pour un service quotidien de la région de Niagara? Ministre du Transport et des infrastructures, je voudrais citer la députée de Welland qui a un sens de l'humour. C'est bon à savoir. Oui, il y a un service GO aux demi-heures vers la région de Niagara. Les néo-démocrates ont gelé le financement et ont laissé le système se désintégrer. Nous avons investi 20 milliards de dollars dans les infrastructures. La raison pour laquelle on ne peut pas aller plus vite parce que lorsque vous étiez ici, vous n'avez pas acheté rien. Donc, on doit compenser les 20 ans de négligence. Je voudrais que la députée vienne à Hamilton concernant l'annoncement des résultats de ces 20 milliards de dollars d'investissement parce que ces choses-là ne se produiraient pas si vous étiez au pouvoir. Député de Cambridge, point de règlement. J'ai écouté la période des questions. J'espère que j'ai bien compris ce que le gouvernement a dit parce qu'ils ont parlé les aidants naturels qui n'étaient pas en troisième lecture. Je me souviens d'avoir parlé de ce projet de loi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe concernant ce projet de loi et peut-être essayer de tromper. Premièrement, vous allez retirer votre commentaire. Oui, je retire mon commentaire. Ce n'est pas un point de règlement pour la période des questions. Étant donné qu'il n'y a aucun autre sujet à l'ordre du jour, la Chambre ajourné ses travaux jusqu'à 13 heures. Merci.